... Le marché immobilier de Lyon a rarement été aussi tendu. Lyon est une ville qui attire, et tant mieux. Chaque année, on gagne plusieurs milliers d'habitants. On estime que la démographie de la métropole grossit chaque année en moyenne de 14 000 personnes, soit un peu plus de 8 000 nouveaux ménages chaque année, des familles qu'il faut bien loger. Et c'est bien là toute la difficulté de l'équation à résoudre. D'un côté, des forts besoins en logement, de l'autre, une offre faible, aussi bien à l'achat comme à la location. Dans un contexte économique mouvementé, on va y revenir avec mes invités. Pour commencer, Pascal Pancrazio, vous, en tant que président de la Fédération nationale de l'immobilier dans le Rhône, vous avez des remontées de terrain des agents immobiliers qui sont au contact à la fois des locataires et des propriétaires. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur l'état de l'offre et de la demande dans la métropole de Lyon ? Alors, le sentiment, c'est qu'aujourd'hui, la demande, il y a de la demande. La ville de Lyon attire beaucoup, mais la demande ne rencontre pas l'offre. On va peut-être séparer les marchés. Il y a le marché du neuf qui répond à des problématiques différentes du marché de l'ancien. Le marché du neuf, très clairement, aujourd'hui, pour la production de logements, les promoteurs sont en grande difficulté puisque les coûts de production ont augmenté, le coût de l'argent a augmenté et clairement, ils ne peuvent pas ajuster le prix de vente contrairement au marché de l'ancien qui est contraint d'ajuster ces prix de vente. Et concrètement, aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes, mais la demande ne rencontre pas l'offre sur le marché lyonnais. Donc, on a des chiffres, vous parliez du neuf, on a des chiffres de production de logements neufs qui sont catastrophiques cette année. Est-ce qu'on a une idée un peu du nombre de logements produits ? Je peux être assez précis. C'est-à-dire que l'an dernier, dans le neuf, s'est produit autour de un peu moins de 3 400 logements sur la métropole de Lyon, là où les bonnes années, enfin où les années, on va dire normales, il y avait une production de 8 000 logements. Donc, vous voyez, l'écart est juste... Donc, qui était en corrélation avec le nombre de nouveaux foyers qu'on avait dans la métropole ? Tout à fait. Quand on parlait, je crois qu'on avait parlé ensemble des besoins exogènes sur la région, eh bien, c'était ça le principe et les besoins de production. Et donc, non seulement l'an dernier, se sont produits que 3 400 logements, mais en plus, et ça, c'est quand même très symptomatique, les stocks ont légèrement augmenté. Donc, les stocks, c'est les logements terminés qui sont à la vente, disponibles. Donc, quand il y en a beaucoup, ça veut dire qu'il n'y a plus d'acquéreurs, tout simplement. Alors, il y a des acquéreurs, mais pas à ce prix-là. C'est-à-dire que le phénomène d'augmentation... On a tous subi une augmentation des taux d'intérêt de manière extrêmement violente. Ça, ça ne s'était jamais vu. Et cette augmentation des taux d'intérêt a fait baisser de manière drastique le pouvoir d'achat des ménages qui ont besoin d'emprunter. Et pour la petite anecdote, l'an dernier, on n'a jamais vu autant de ménages qui achetés et qui n'avaient pas besoin d'emprunter, par exemple. Justement, par rapport au volume de crédits, on a avec nous Cathy Verquin-Watteblatt, qui est la directrice régionale de la Banque de France. En matière de production de crédits, Pascal Pancrazio l'a évoqué, la remontée des taux a bouleversé le marché immobilier. Dans quelle mesure les nouveaux crédits à l'habitat ont-ils chuté depuis 2 ans ? Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, alors on a des chiffres. La Banque de France, c'est la froideur des chiffres, mais la vérité des chiffres. Alors en fait, on a deux bases de comparaison. Je peux vous donner les derniers chiffres qu'on a dans le mois de janvier. En janvier, on a produit en France 7,6 milliards de crédits immobiliers. Donc ça, c'est le flux mensuel. Donc en fait, comme ce sont les flux qui sont bien délivrés par les banques, on peut considérer que c'est des transactions qui ont eu lieu quasiment 3 mois avant. Donc finalement, c'est un état du marché du dernier trimestre. Alors évidemment, vous avez deux comparaisons à faire. Si je vous donne, là, ça va un peu piquer les yeux. Si je vous donne les chiffres du mois de mai 2022, en mai 2022, on avait fait 22 milliards. Ce qui est un record dans l'histoire de France. Ce qui est un record historique. On n'avait jamais fait 22 milliards. Mais ça, ce n'est pas la bonne base de référence. La bonne base de référence, c'est plutôt de regarder ce qui se passait avant Covid. On va dire, on va prendre la moyenne de longue période sur les bonnes années, 2018, 2019, qui étaient des bonnes années. Je pense aussi que mes comparses de table ronde le reconnaîtront. Et là, on était plutôt sur 12, 13 milliards de crédits immobiliers. Donc 7,6, ce n'est pas comparé à 22, c'est comparé à 12. Mais c'est quand même bien en baisse par rapport à cette moyenne de longue période avant Covid. Quand on a un volume de crédits à l'habitat aussi faible, quelles sont les conséquences en cascade pour le reste de l'économie ? Alors là, je suis bien sur les crédits nouveaux à l'habitat hors négociation. Ça veut dire qu'effectivement, on a injecté dans l'économie, que ce soit pour du neuf ou de l'ancien, que 7,6 milliards de financement. Alors effectivement, Pascal le disait très bien, sur 2023, il y a une grande partie des ventes qui se sont faites sur la limite en cash. Donc il n'y avait pas besoin de crédit. Mais il n'empêche que je dirais que le crédit, ça permet quand même à des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter cash, c'est quand même pas la majorité de la population, notamment sur de l'immobilier, eh bien ça freine une partie de la population qui, comme d'habitude, faisait un petit apport et après finançait le reste sur du 20 ans ou du 20,5 ans. Comment vous expliquez cette chute ? Est-ce qu'il y a des raisons vraiment particulières qui contribuent à arriver à ce résultat-là ? Oui, alors effectivement, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, on a remonté les taux de manière significative. Je vous rappelle... Quand vous dites « on », c'est la Banque Centrale Européenne. Voilà, la Banque Centrale Européenne et donc l'ensemble des banques centrales de l'eurosystème. On a remonté les taux de 450 points de base, donc dans notre jargon, 450 points de base, c'est 4,5 %, sur une remontée très courte, entre juillet 2022 et septembre 2023. Donc c'est très rapide. C'est moins finalement le niveau des taux en tant que tel qui est aberrant parce que finalement, je pense que dans la salle, même si vous êtes tous très jeunes, vous avez peut-être connu des taux qui étaient à peu près ce niveau-là il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la vitesse de remontée des taux qui a un peu déstabilisé les particuliers. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'effet un peu psychologique. Les entreprises n'ont pas tellement freiné leurs investissements parce que les entreprises, quand elles doivent investir, elles investissent, elles doivent investir sur la transition écologique. Les particuliers ont eu du mal à digérer cette remontée des taux. Tout le monde a encore en tête le 20 ans à 1%. Maître Bellombès, alors quelles conséquences vous, en tant que représentante, vice-présidente de la Chambre interdépartementale des notaires, vous les notaires, vous voyez passer les dossiers dans les études, on n'a pas le choix que de passer par vous. En termes de volume de transactions, quelles ont été les conséquences de cette remontée des taux ces derniers mois ? Écoutez, bonjour à tous. Je vais être un petit peu comme mes comparses, répéter un peu les mêmes choses. Alors, la baisse des volumes, elle est extrêmement significative. Après une hausse, c'est une année 2021 record, puisque à la fois en France et dans le Rhône, on a à peu près les mêmes résultats. On a eu une année record en 2021 et la baisse des volumes en 2022, elle a été à peu près timide. Mais en 2023, elle est extrêmement significative. Donc concrètement, ça veut dire que 2021, on est à plus de 20 000 transactions par an dans le Rhône. Absolument. On a une baisse de 26 % en 2023 dans le Rhône. Donc on tombe à moins de 15 000 transactions. On retombe sur des niveaux d'il y a plus de 10 ans. Oui, absolument. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu la brutalité de la baisse des volumes. C'est toujours ce qu'on vient de dire tout à l'heure, qui est un petit peu étonnante. Enfin, étonnante. En tout cas, c'est le contexte inflationniste, comme on le disait, et la hausse des taux qui a provoqué soudainement ce revirement. En termes d'évolution des prix, Maître Bélombès, pareil à la Chambre des notaires, vous avez une vision très claire de l'évolution du prix médian du mètre carré. Comment celui-ci a évolué pour le marché de l'ancien et pour ce qui est des appartements et des maisons ? Alors, en fait, sur la baisse des prix, comme on l'observe toujours dans nos études, on a toujours, dans un premier temps, la baisse des volumes, qui a été constatée de manière extrêmement significative en 2023, et ensuite, la baisse des prix arrive. Alors, la baisse des prix, elle est beaucoup moins significative que la baisse des volumes. La baisse des prix, on peut dire qu'elle est globalement, dans le Rhône, à Lyon, on va dire de 5% à peu près sur l'année. Donc, ça n'est pas tout à fait significatif. Beaucoup moins significatif que pendant la crise des subprimes, puisque pendant les subprimes, on avait assisté à une baisse de 10% en 2008, absolument. Donc là, c'est vrai que c'est beaucoup moins significatif. Et maintenant, à Lyon, très exactement, on a un prix au mètre carré de 4860 euros. Donc, on repasse sous les 5 000 euros. On est passé sous la barre symbolique des 5 000 euros à Lyon. Voilà. En revanche, ce qu'il faut avoir aussi en tête, alors, on a des quartiers qui baissent plus que d'autres. À Lyon, notamment, la Presqu'Île, la Croix-Rousse, le 5e. Donc là, ce sont des quartiers qui baissent de manière significative. En revanche, on a toujours des quartiers dans la métropole qui continuent d'augmenter. Alors, le plus significatif, ce sont les villes comme Givor, par exemple, ou Rieux-la-Pape, qui étaient les quartiers, les villes moins onéreuses. Donc là, on est toujours en hausse. On est toujours à la hausse. Bizarrement, on est toujours en hausse. Ça veut dire qu'il y a encore une demande des acquéreurs. Absolument. En tout cas, ils ont envie de satisfaire leur achat et donc il faut s'éloigner ou aller vers des coins moins chers. Par rapport à votre question aussi, les maisons sont plus impactées que les appartements. Alors, on a vu, après le Covid, on l'a tous constaté, tout le monde a eu envie d'aller vivre en maison, avoir un petit bout de jardin, bref. Donc, le prix des maisons avait vraiment explosé, on peut dire ça comme ça. Et là, la baisse des prix sur les maisons est beaucoup plus significative que sur les appartements. Nicolas Fraioli, en tant que directeur de la centrale de financement en Auvergne-en-Alpes, vous, je rappelle que votre société est une société de courtage en crédit. Comment la solvabilité de vos clients a-t-elle évolué ces derniers mois ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'on a vu le profil des emprunteurs pas mal évolué depuis deux ans. Auparavant, lorsqu'un couple de primo-accédants ou d'accédants souhaitait acquérir un bien et qu'il avait peu d'apports ou une épargne résiduelle faible, on pouvait obtenir une solution de financement. De même, si jamais, comment dire, si jamais il y avait une gestion des comptes un peu compliquée ou si le taux d'endettement était arrivé à 35% mais que le reste à vivre était bon, nous pouvions obtenir une solution de financement. On avait toujours un établissement bancaire qui acceptait de les accompagner. Aujourd'hui, c'est bien différent. Si vous n'avez pas quel que soit votre profil, si vous n'avez pas un minimum d'apport, ce sera extrêmement compliqué voire impossible d'obtenir un financement, notamment dans les résidences principales. Les résidences locatives, c'est un peu moins vrai. Si vous n'avez pas une épargne résiduelle ou une épargne de secours, même si vous avez l'apport, la banque va vous demander de peut-être diminuer l'apport et si on est où en endettement, ne pas vous suivre parce qu'il s'estime qu'il faut une épargne de secours. Mais aujourd'hui, là où on voit qu'il y a moins d'acquéreurs, c'est parce que les clients en ont conscience de ça. Donc souvent, ceux qui viennent nous voir aujourd'hui, c'est des clients qui ont déjà travaillé leur dossier. Oui, tout à fait. On a des clients qui viennent nous voir beaucoup plus en amont pour savoir comment préparer leur dossier de financement. De la même manière, on a aujourd'hui peu de prêt-relais parce que les gens ont peur. Ils ne veulent plus y aller. Ils ont peur que leur bien leur reste sur les bras, qu'ils se retrouvent dans une situation délicate au terme des 12 voire 24 mois suivant les établissements bancaires. Et donc, ils préfèrent attendre que leur bien soit vendu pour lancer la nouvelle opération, quitte à faire un peu de location pendant la durée de transition. Ça, la peur et l'autocensure, Cathy Verquin, votre bled, c'est quelque chose que vous avez perçu, je vois, la Banque de France, au-delà des chiffres et de leur froideur. Il y a eu une forme d'autocensure de la part des hackers depuis deux ans. Oui, tout à fait, puisque quand je comparais, même si comparaison n'est pas raison, quand je comparais le rythme qu'on voit sur le crédit aux entreprises, qui lui, n'est pas beaucoup faibli, c'est bien la preuve que quand on cherche un crédit et qu'on va voir son banquier, on trouve le crédit. Alors certes, effectivement, on le paye plus cher, mais on voit bien qu'il y a eu une autocensure de la part des particuliers. Ils n'ont pas la même agilité que peuvent l'avoir les entreprises. Donc, comme je le disais, ils ont eu du mal à digérer le fait que les taux ont fait x3, parfois x4. Donc, dans le mental, il faut à un moment donné faire son deuil du 20 ans à 1%. On a un peu l'impression de se faire tendre par son banquier. Il y a eu aussi quand même un effet d'aubaine. Quand je disais 22 milliards, 22 milliards, ce n'était pas du tout le rythme, même pas le rythme supportable que pouvait supporter l'économie. Donc, il y a eu un effet d'aubaine pendant quelques mois et donc forcément, au lieu de faire 12 milliards, on en fait 22. Ça veut dire que derrière, il y a forcément une petite pause. Donc, il y a un effet d'aubaine. Et puis, un phénomène d'autocensure. Moi, j'ai beaucoup entendu de la part, même parfois de proches, mais les banquiers ne prêtent plus. Alors, c'est quand même surprenant. Moi, qui suis la banque centrale, je ne sais pas ce que fait un banquier quand il ne prête pas. Je ne sais pas quelle est son activité. Il ne prête plus au primo-excédent. Moi, je l'ai beaucoup entendu, effectivement. Mais si on y est jeune, primo-excédent, qu'on n'a pas beaucoup d'apports, le banquier ne prête plus. Enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup d'autocensure. Et en même temps, du côté de l'offre, on parlait de l'adéquation entre l'offre et la demande. Moi, j'ai aussi vu beaucoup de gens qui voulaient vendre et qui finalement ont eu peur de devoir décoter, de devoir disconter leurs produits et qui ont parfois retiré le produit en disant on va attendre que ça reparte. Donc, entre l'offre qui retire les produits de la vente et puis en face une demande qui a peur, qui n'arrive pas à digérer la hausse des taux et qui pense que le banquier ne prête plus, forcément, il y a tout un phénomène où le marché se grippe. Là, Nicolas Fraioli, dans les dossiers que vous avez pu traiter, s'il y a eu cette autocensure, est-ce qu'il y a quand même des dossiers qui bloquaient et si oui, pourquoi ? On avait clairement des refus des établissements bancaires en nous disant non, on n'y va pas. On a eu des banques qui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vécu une année 2023 assez spéciale, c'est parce que pas mal d'établissements bancaires pratiquaient soit le stop and go, c'est-à-dire qu'ils disaient pendant deux mois, je prête, pendant trois mois, je ne prête plus, on l'a vécu. Des banques qui arrêtaient purement et simplement les crédits, on l'a vécu aussi. Et d'autres banques qui disaient ok, on peut prêter mais sous réserve d'un certain minimum de revenus ou dans une certaine enveloppe. Si le montant dépassait l'enveloppe, eh bien, on n'y allait pas. Et le nombre de refus, on n'a jamais eu autant de refus en 2023 que dans toutes les autres années définies et pourtant notre méthode de travail n'a pas changé. On analyse toujours les dossiers de la même manière, on les prépare de la même manière et pourtant, quand un dossier auparavant passait sans difficulté, l'année dernière, on avait des refus. On va revenir sur le marché dans un instant parce qu'il y a le Pancrasio. Juste une question pour Maître Bellombès sur le profil des acquéreurs, vous, dans vos études et les montants d'apport. Est-ce que vous avez constaté une évolution particulière ces derniers mois dans les dossiers que vous avez pu traiter ? Alors, effectivement, on en a tous un petit peu parlé. L'année dernière, on a pu constater que les primo-accédents étaient moins présents. L'apport qui était demandé était quand même, il me semble, plus important. Et il y a effectivement eu un attentisme des acquéreurs qui se sont probablement effectivement auto-censurés. mais une réalité tout de même des refus de prêt. Nous, on avait pu constater, nous, en tant que professionnels, dans nos études, qu'on a pu constater également. Alors, le conseil qu'on peut donner aux acquéreurs, c'est effectivement d'en réfléchir très en amont, peut-être avec leur courtier, avec leur banquier, avec leur notaire, de discuter de ça et de savoir comment on peut améliorer cette situation, restructurer sa dette. Je pense que ça fait partie des choses et des conseils que nous, en tant que professionnels, on peut leur apporter et en particulier, nous, notaires. Il y a une deuxième chose aussi que je voulais souligner par rapport à ça, c'est que pour constituer cet apport, effectivement, les primo-accédants les plus jeunes sont quand même plus, comment dirais-je, plus fragiles. Donc, n'hésitez pas, pour ces acquéreurs, aller chez votre notaire pour voir un petit peu comment on pourrait mettre en place une donation, améliorer son apport personnel grâce à un don, un don manuel des parents, des grands-parents. Faire circuler le patrimoine. L'aide familiale pourrait être quand même une réponse et il ne faut pas... Voilà, c'est vrai que cet attentisme et cette peur d'y aller, finalement, on peut quand même trouver des solutions. Alors, ce que je peux vous préciser, c'est que, évidemment, ce sont les ménages les plus aisés qui, dans la tranche des 30-39 ans, pour le coup, qui commencent à avoir des salaires un peu plus importants, qui sont la catégorie qui achète le plus et, évidemment, les cadres supérieurs. C'est ce qu'on note de manière assez significative. Donc là, le marché s'est recentré sur ce profil d'acquireur. qui ont quand même une surface financière un peu plus importante. Les primo-accédants ? Alors, les primo-accédants sont moins présents. Les plus jeunes, moi, je le constate tous les jours, c'est vrai que les plus jeunes qui sont là, souvent, ils ont bénéficié d'une aide par les grands-parents, d'une aide familiale, comme je venais de vous le préciser. Pascal Pancrasio, alors, on a vu que les taux se sont enfin un petit peu stabilisés. Le marché du crédit semble repartir tout doucement, légèrement. Quel est votre souhait aujourd'hui, Pascal Pancrasio, après des 18 mois compliqués sur le marché immobilier lyonnais, notamment ? Le souhait, c'est qu'on a changé de paradigme qu'a-t-il disait tout à l'heure avec un changement brutal de taux d'intérêt. Avec des effets quand même très clairs qui sont une perte de pouvoir d'achat. On en a parlé tout à l'heure. Donc, le souhait, c'est qu'effectivement, et là, c'est un signal plutôt positif de dire que les taux d'intérêt se stabilisent, voire commencent à décroître. C'est un signal positif. Un marché a besoin de confiance, donc c'est quelque chose d'important de commencer à voir l'horizon. Je rappelle quand même qu'on a la chance d'être en France et qu'en France, on a la possibilité de renégocier ses prêts, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc, ça veut dire que même si aujourd'hui, on trouve que les taux d'intérêt sont élevés, ça permet quand même d'acquérir. Et enfin, l'ajustement, il se fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, des chiffres étaient donnés. On a des chiffres un petit peu plus sévères nous sur 2023. Alors, ça dépend de quel périmètre. Mais si on prend Lyon, on est à moins 6% comme à Paris. En termes de prix ? De prix dans l'ancien. Et ce qu'on a observé, c'est... C'est dans la métropole ou c'est que ça ? Ah, d'accord. Bon, ben voilà, on se rejoint. Et ce qu'on a observé, c'est ces trois derniers mois, en revanche, une accélération d'un effet de négociation. C'est-à-dire, et là, je reviens aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, oui, à un moment donné, pour que le marché fonctionne, il faut que les acquéreurs acceptent d'ajuster encore un peu leur prix. Les vendeurs, j'ai dit les acquéreurs, je ne sais plus. Que les vendeurs acceptent... Donc, de baisser un petit peu le prix. Et c'est ce qu'on observe, nous, pratiquement. C'est-à-dire, on observe un dynamisme depuis le début de l'année avec des acquéreurs qui reviennent, qui reprennent confiance. Et des vendeurs qui psychologiquement acceptent aujourd'hui de baisser un petit peu. Et on essaye d'accompagner les vendeurs à comprendre que, de toute façon, on y va. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ajuster un petit peu. Le marché a été monté de manière, quelquefois même, presque un peu spéculative sur les maisons. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure avec l'effet Covid. Donc, on revient à des niveaux, entre guillemets, normaux. Et on a la chance d'être dans une belle région qui tient très bien économiquement. Donc, on est simplement dans un ajustement. Mais il est nécessaire et c'est pour ça que nous, on estime qu'il y aura encore quelques pourcents de baisse. Mais c'est de l'ajustement sur 2024. En tout cas, cette baisse de prix, elle est loin d'avoir compensé la hausse des taux et le coût du crédit. Oui. Oui. Elle n'a pas complètement compensé. Mais c'est un nouveau paradigme. C'est-à-dire que l'argent ne coûte rien. Aujourd'hui, il coûte quelque chose. Et donc, il faut s'adapter à cette nouvelle condition. C'est... C'est la loi du marché. C'est la loi... Et puis, ce qu'on espère, effectivement, c'est que... On est dans le... Comme dirait Cathy, dans le deuxième ronde de l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a eu les services qui ont augmenté. Mais ça veut dire que les salaires aussi ont été ajustés. Ce qui fait qu'il y a aussi un gain de pouvoir d'achat de ce côté-là. Et quelque part, le marché est en train de se rééquilibrer. Et ce qu'on observe, parce que là, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure et vous l'avez dit tous les deux, c'est que l'an dernier, on n'a eu jamais autant de refus de prêts, malgré tout, sur les dossiers qui étaient montés. C'était assez exceptionnel. Enfin, pas dans le bon sens. Ça a bloqué beaucoup de dossiers. Et ce que je vous disais, c'est qu'on n'a jamais eu autant de gens qui ont acheté et qui n'avaient pas besoin d'emprunter de l'argent. Cathy Verquin, votre bled. Tout à l'heure, vous avez dit que plus de 10% de croissance des prix du marché, notamment à Lyon, ce qu'on a pu constater après le Covid, ce n'était pas normal. Pourquoi ça ne l'était pas ? Et aujourd'hui, j'imagine qu'il y a une corrélation avec les revenus des ménages. Oui, c'est ça. À un moment donné, il y a quand même une logique économique en toute chose. Et ce n'était pas possible d'enchaîner des années. On a quand même enchaîné un certain nombre d'années, certes un peu stimulées par des taux très bas. Je pense que ce n'est pas normal non plus d'avoir du 20 ans à moins de 1%. Et donc, c'est vrai qu'on a vu des prix de l'immobilier, notamment sur certains quartiers ou certains produits, qui boostaient quasiment de 10%. On avait des croissances à deux chiffres. Et ça, on a enchaîné plusieurs années avec des croissances à deux chiffres. À un moment donné, il y a une totale décorrélation entre l'évolution des prix des actifs et l'évolution des salaires puisque avant, comme tu le disais, les salaires ont augmenté avec l'inflation. Mais avant le Covid, on était plutôt sur des hausses salariales entre 1 et 2% chaque année. Et si en parallèle, on a des actifs qui augmentent de 10% chaque année, à un moment donné, on voit bien qu'on n'y arrive plus, même avec des taux extrêmement bas. Donc, je pense que cette petite pause respiratoire que l'on connaît depuis quelques mois, elle est plutôt bienvenue aussi pour qu'on n'ait pas une bulle immobilière qui n'est jamais bien. Quand on parle d'une bulle immobilière, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, elle se dégonfle et c'est toujours compliqué. Donc, il vaut mieux un petit atterrissage en douceur plutôt que d'avoir une décorrélation totale entre le prix des actifs et l'évolution des revenus des ménages. Pascal Pancrasio, cet atterrissage en douceur, il se passe bien pour les agences immobilières ou pas ? Écoutez, ça frémit et puis, on est tous entrepreneurs. Donc, l'idée, c'est qu'il faut avancer et puis, c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle équation. On se bat pour, on essaye de travailler ensemble pour améliorer ce qui peut être amélioré. Et oui, on pense que 2024 ne sera pas aussi terrible que ce qui était annoncé. En tout cas, il y a des prémices plutôt, enfin, encore une fois, des signes positifs qui donnent confiance. On voit de nouveau les téléphones sonnés, c'est ce qu'on dit un peu dans le métier. Donc, il y a un retour des acquéreurs. Est-ce que vous avez un retour notamment des primo-accédents ou ils sont toujours frileux ? Oui, on est sur des phénomènes normaux, c'est-à-dire que les gens qui ont décalé leur projet du fait d'une inquiétude de difficulté et inquiétude du futur, donc, ils ont décalé leur projet. À un moment donné, il faut bien se loger et c'est quand même dans les besoins primaires et donc, les gens reviennent et cherchent à trouver des solutions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sent quand même une évolution au niveau bancaire, un déblocage. On ne va pas dire que c'est parfait encore, mais ça bouge plutôt dans le bon sens. Ça, Nicolas, vous le confirmez sur ce début d'année ? Oui, tout à fait. Les établissements bancaires viennent nous solliciter pour justement nous prévenir que cette année, ils sont prêts, ils veulent prêter, ils veulent accompagner leurs clients. Ce qui se passait, c'est que l'année dernière, ils étaient déficitaires sur chaque crédit. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas les accompagner. Parce que les taux augmentaient entre le délai d'instruction du dossier, il y avait un décalage. C'est exactement ça. Ils ne pouvaient pas augmenter les taux, même si les taux augmentaient tous les mois, ils ne pouvaient pas les augmenter d'une manière suffisante pour redevenir rentables ou être à marge zéro. Ils ne pouvaient pas. Donc, ils restaient déficitaires sur chaque crédit. C'est pour cela qu'ils choisissaient leur dossier de financement. Ça a été d'ailleurs les bienfaits, les méfaits, la mensualisation du taux d'usure. C'est pour ça que c'était un peu à double tranchant. Mais ce qui se passe, c'est que cette année, ils ne sont plus déficitaires. Donc, les banques veulent accompagner leurs clients. Et pour les primo-accédants, effectivement, il y a un léger rebond puisqu'ils ont plus d'apports. Ils économisent, il y a de l'aide familiale. Ils ont plus d'apports. Et puis les banques, elles font maintenant chaque banque, on va dire, un prêt jeune, un prêt aide pour les primo-accédants. Et il y a une politique commerciale qui est plus agressive aussi. C'est le moment de rappeler son banquier. C'est exactement ça. Nous, avec les différentes banques, on a des offres jeunes, des offres primo-accédants, des start-up-back où c'est des taux, des lignes à 0%, à 1% sur un montant donné, sur une durée donnée. Et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'ils vont un peu plus loin dans le secteur où ils achètent. Ils s'éloignent un peu de Lyon pour avoir des prix un peu plus bas puisque le marché du neuf, avec les coûts de la construction en haute, il n'a pas forcément beaucoup baissé. On a des budgets un peu plus bas et à trouver ce qu'ils cherchent. Ça, Maître Bellombès, on l'a vu beaucoup après le Covid, il y a eu un marché immobilier très dynamique, notamment sur toute la périphérie lyonnaise et la large périphérie, même jusqu'à Mâcon, Vienne, Bourgouin-Jailleux. Est-ce qu'on a toujours ce phénomène, notamment sur le marché des maisons, dans ces villes en périphérie, de dynamisme sur le plan des transactions ? Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on a pu constater sur les maisons, on en parlait tout à l'heure, et puis le besoin de verdure, on va dire, après le Covid, avec un départ sur l'Ilserre, la Saône-et-Loire, effectivement. Il y a deux phénomènes. Il y avait le phénomène résidence principale, où les acquéreurs ont accepté de s'éloigner, malgré tout. avec la problématique énergétique, ça devient quand même un autre sujet, et la résidence secondaire aussi. Les Lyonnais de la semaine étaient devenus, le week-end, pas mal, ont acheté des... C'est un phénomène qu'on a pu constater aussi, des résidences secondaires un peu plus lointaines. Mais effectivement, là, on peut dire que la baisse des prix, on la constate sur Lyon, elle n'est pas encore très significative, ce qu'on disait, mais je pense qu'elle va continuer. Et pour le coup, je pense que les acquéreurs vont retrouver le chemin de la capitale des Gaules, et que Lyon reste quand même une valeur sûre, et que ce phénomène va quand même s'inverser, probablement, si les prix continuent de baisser. et je pense que ça sera significatif. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, notamment sur la relance en 2024 et le fait qu'on ait des petits frémissements en ce moment, à mon sens, il est évident, on sent que ça commence à repartir, on a des signaux importants comme la baisse des tours en début d'année, et on se dit, effectivement, là, on sent que ça repart un petit peu. Pour autant, je pense, je pense qu'il faut quand même une baisse significative des prix pour que cette relance, elle soit vraiment importante, à mon avis, autour de 10-15%. Tant qu'on aura une baisse des prix trop, enfin, pas assez importante, je ne pense pas que ce soit suffisant pour relancer l'immobilier. La difficulté, ce sera, quand est-ce que ces acquéreurs qui accepteront de vendre à 10-15% tout ce qui se fait actuellement, quand est-ce qu'eux-mêmes avaient acheté pour qu'ils puissent se retrouver ? C'est effectivement la temporalité de tout ça qui nous échappe un peu. Moi, j'aurais tendance à penser, pourquoi pas, la fin de l'année 2024, même peut-être avant, mais effectivement, ça, c'est un petit un pari entre nous. On pourrait faire un pari de savoir quand tout ça va effectivement se relancer de manière importante. Pascal Pancrazio, il y a un autre sujet au-delà du marché transactionnel de Lyon, c'est le marché locatif qui est un vrai sujet pour beaucoup de Lyonnais puisque ces conditions de financement compliquées font que beaucoup de Lyonnais ne sortent pas du marché locatif pour devenir propriétaires, donc le marché locatif n'a jamais été aussi tendu. Pascal Pancrazio, à propos de ce marché, quelles sont les remontées de terrain encore une fois des agents de votre fédération par rapport à ce sujet-là ? Au niveau des régies, comme on dit à Lyon, les remontées du terrain sont que c'est toujours extrêmement tendu. Vous venez d'expliquer très clairement le phénomène. Quand on ne peut pas acheter du neuf en résidence principale, on ne quitte pas son logement à la location, c'est mathématique, on ne libère pas un logement, il n'est pas disponible. Donc, ça reste extrêmement tendu sur la région lyonnaise. Ça se traduit comment en agence ? Concrètement, sur les zones vraiment tendues dans le centre de Lyon, en particulier, proche des universités, notamment les petites surfaces, vous publiez une annonce, vous avez 50 candidats dans la journée. En une heure, le logement, il est loué, vous prenez les meilleurs dossiers. Alors, on prend les meilleurs dossiers, on essaye de mettre en place quelque chose d'un peu plus... d'essayer de prendre le premier bon dossier entre guillemets plutôt que le meilleur dossier, sinon c'est toujours les mêmes qui louent. C'est un sujet qu'on a d'ailleurs avec la métropole et l'enquêtement des loyers. La raréfaction de l'offre fait que le marché est tellement tendu que c'est difficile. Si vous interrogez des représentants d'entreprises, que ce soit le MEDEF, la CPME, une des premières choses qui vont vous mettre en avant, je représente les professions immobilières au MEDEF, par exemple, et je peux vous dire que ce qui se dit en premier, c'est comment je fais pour loger... Pour loger mes salariés. Mes salariés et notamment les personnes que je recrute qui sont sur des premiers emplois et qui n'ont pas le budget pour pouvoir se loger et qui ne trouvent pas des biens. Il y a tellement peu d'offres. Et c'est quelquefois... Mais ça, c'est valable aussi dans l'administration. Il m'a dit que je pouvais le dire. Non, je vais le dire. Par exemple, le directeur... Je ne pensais pas, mais dans l'administration, le directeur des douanes, je ne sais plus, il me disait qu'il avait 80 postes ouverts sur Lyon qu'il n'arrive pas à pourvoir parce que les fonctionnaires ont des revenus... Ce sont des fonctionnaires qui ont des revenus relativement limités pour arriver à se loger sur Lyon et du coup, ils préfèrent ne pas venir. Et de toute façon, ils ne trouvent pas... On tourne autour du... Il y a un autre sujet, c'est le fait que le marché locatif ne peut pas exister non plus sans investisseur privé. Il y a le sujet du logement social mais qui lui aussi peut, à certains égards, par rapport au coût de l'argent, être moins facile à financer. d'autre part, il est en grande partie porté par les promoteurs privés dans le cadre de la loi CRU. Sans investisseurs privés, il y a quand même moins de biens à la location. On a le sujet, on en a parlé tout à l'heure sur le cadre de vie et la rénovation énergétique, on a le sujet des passoires énergétiques. Le fait que les logements notés F au sens du DPE et G soient bientôt interdits à la remise en location 1er janvier 2025 pour les EG et 1er janvier 2028 pour les EF. Quelles conséquences sur le marché lyonnais Pascal Pancradio ? Vous avez un cumul de difficultés pour les... Je vais vous reparler des petits logements parce que c'est cela qui permet à des personnes de commencer à s'installer sur Lyon. Sur les logements un peu plus d'importance, il y a moins de tension. Mais sur les petits logements, c'est criard parce qu'en général, malheureusement, vous cumulez tout. C'est-à-dire, vous cumulez la petite surface, un prix relativement élevé par rapport à la surface et ce besoin de rénovation énergétique. Puisqu'en général, les petites surfaces dans les immeubles, vous repérez, c'est souvent les appartements les moins bien placés et qui, en termes de rénovation énergétique, de toute façon, posent une véritable difficulté parce qu'intrinsèquement, c'est quasiment impossible de les faire monter beaucoup en termes d'étiquettes. Donc là, le calcul a été réformé, en 1er juillet, le gouvernement a dit que le calcul pour les petites surfaces de moins de 40 m² a été révisé. Oui, et c'est très bien puisque ça permet quand même de... parce qu'il manque réplique. On était dans la situation où les petites surfaces sortaient du marché à partir du 1er janvier de l'an prochain alors qu'on a du mal à loger du monde. Voilà. Après, c'est bien que l'orientation soit claire au niveau de l'État et c'est important qu'on... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas le choix de se poser la question il faut y aller, pas y aller. Il faut y aller, c'est évident. Il faut aller vers la rénovation énergétique. J'entendais tout à l'heure au niveau de la table ronde, il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas entendu, je suis arrivé à la fin, mais quand vous parlez de la FFB, au niveau des compétences, il y a 130 000 logements FFG, FUG dans le Rhône. Combien d'entreprises pour rénover ces 130 000 logements ? Sur les entreprises susceptibles d'effectuer ces travaux-là, vous n'en avez que 20 %, je crois, qui sont qualifiés pour le faire. C'est-à-dire, vous savez, la qualification RGE et qui est nécessaire pour obtenir notamment les aides, etc. Et là, on parle du logement, mais les mêmes entreprises, quelquefois, quand elles ont une taille suffisamment importante, elles travaillent aussi pour le tertiaire. Le décret tertiaire fonctionne un petit peu différemment, mais c'est les mêmes principes. On représente aussi ce secteur-là. Et donc, globalement, il y a un challenge qui est juste énorme. Sur la clientèle investisseur, Nicolas Fraioli, les investisseurs locatifs sont aussi des profils qui ont eu du mal à se faire financer en 2023. Oui, tout à fait. Même si les investisseurs ont des revenus, on va dire, confortables, avec la hausse des taux et les prix immobiliers qui n'avaient pas forcément encore baissé, on arrivait vite au 35% d'endettement. Les années auparavant, lorsqu'on arrivait à 35% d'endettement, on arrivait, avec le reste à vivre, à pouvoir faire passer des dossiers. Il y avait toujours un établissement bancaire qui possédait encore une latitude dans leur dérogation, puisque 20% de leurs dossiers peuvent être accordées. Une banque peut accorder ce crédit pour des dossiers qui normalement ne rentreraient pas dans les normes. Tout à fait, HCSF, c'est exactement ça. L'année dernière, on avait des banques qui conservaient plus cette marge pour les résidences principales, pour leurs clients, et les investisseurs ont même été plus frileux, tout simplement, parce qu'ils n'avaient pas encore assimilé. Difficile de trouver la rentabilité aussi dans son investissement. Exactement, avec la hausse des taux par rapport aux loyers obtenus, notamment dans les programmes Pinel, etc., où ils ne voyaient plus vraiment leur intérêt, alors que l'intérêt était toujours là. Mais ce n'était plus des taux à 1%. Et en plus, les taux d'intérêt sont déductibles, mais c'était plus psychologique, je pense. Là, il y a un sujet sur les dossiers dérogatoires, donc quand une banque a le droit d'aller au-delà des 35% d'endettement ou une certaine durée maximale de prêt. Là, pour le coup, je parle du directeur national de la Banque de France qui avait rappelé que les banques pouvaient aussi aller jusqu'à 20%, et manifestement, en 2023, ce n'était pas le cas. Oui, tout à fait. Alors, sur la durée, par contre, ça, c'est intangible. C'est 25 ans plus 2 ans dans certains cas, mais on ne va pas être trop technique. Par contre, ce n'est plus sur le taux d'effort. Donc, on avait vraiment ce sujet sur le taux d'effort, effectivement, plus sur le locatif. On avait parfois un restable qui était bien confortable, mais c'est vrai que c'est un système sur lequel on n'a pas bougé, on n'a pas fléchi, parce qu'effectivement, les 35% d'une déjà, ça permet de financer pas mal de dossiers, et on a quand même 20% de dérogation. Et c'est vrai que sur 2023, on a donné des chiffres macro. On n'a pas fait de name and shame, on n'a pas donné de chiffres par banque, mais on était en moyenne plutôt à 14%. C'est-à-dire qu'en gros, on avait des banques qui n'étaient même pas au maximum de leur potentiel de dérogation. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on commence à bouger les normes HTSF, alors qu'en même temps, les banques elles-mêmes n'allaient pas au maximum des 20% de taux de dérogation. Et ça, alors, quelles conséquences sur les volumes de crédit ? Ça représente une part importante ? C'est-à-dire que ça peut être un peu surprenant qu'effectivement, on a beaucoup accusé les normes HTSF d'avoir freiné la commercialisation, alors que les banques donc il n'y avait pas de raison. C'est-à-dire qu'en gros, la position du gouverneur de la Banque de France était très claire, de dire qu'elle est déjà au maximum des 20% de dérogation, n'en gardez pas sous le pied, et avant de dire que ce sont les normes HTSF qui bloquent les dossiers. Donc, c'était imparable comme démonstration. Et donc, on n'a pas bougé par rapport à ces normes HTSF parce qu'on a quand même la chance, et on ne va pas s'en plaindre, en France, d'avoir un marché immobilier qui est hyper robuste. Il est hyper robuste pour les particuliers qui investissent, mais il est aussi hyper robuste pour le système financier. On parlait de l'Eman Brothers et de la crise des subprimes. Fort heureusement, notre système financier est très robuste et c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est vraiment très protecteur, que ce soit à la fois les taux fixes. On sait bien que là, cette période de remontée des taux, elle a peut-être été compliquée chez nous, mais elle a encore été beaucoup plus compliquée dans les pays anglo-saxons qui étaient beaucoup financés à taux variables, qui se sont pris plein pot la hausse des taux. Et puis en France, on a aussi un système qui certes est contraignant, mais qui est très protecteur, comme je le disais. Aux Etats-Unis, ils financent beaucoup plus sur la valeur des actifs. Donc ça veut dire que ça peut vraiment faire boule de neige. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le prix des actifs diminue, on a des personnes qui sont en difficulté, alors qu'en France, on vous prête au vu de votre capacité de remboursement. Donc ça, finalement, que les actifs baissent ou montent, on vous a prêté sur la base de votre capacité de remboursement, quelle que soit la variation de prix de votre actif. Donc je pense qu'il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à la clientèle investisseur, c'est l'encadrement des loyers. Donc je rappelle qu'il a été mis en place à Lyon en novembre 2021 et il interdit à des propriétaires de louer à plus de 20% par rapport à un loyer de référence au mètre carré à un logement. Quelles ont été les conséquences de ce dispositif sur le marché immobilier et sur le marché locatif ? Alors sur le marché, d'une manière générale, effectivement, on a vu les investisseurs fuir Lyon. L'investisseur, par définition, il a besoin de sécurité juridique et quand il y a ce type de rêve qui commence à se mettre en oeuvre, sachant que si après, techniquement, on rentre dans le détail, pour que ce soit applicable, il faut rentrer... Ça veut dire que c'est quelque chose qui est modifié, qui doit être modifié et ça veut dire qu'on est dans une insécurité juridique. Donc ça, les investisseurs, nous, on les a vus disparaître à un moment donné du marché, clairement. Donc sur 2023 ? Oui, Oui, enfin, depuis 2021, là, depuis la mise en oeuvre de l'encadrement des loyers. Et puis après, quand... Donc, sur l'idée, si vous voulez, c'est tout à fait louable de dire, on met un encadrement pour essayer de réguler, faire en sorte que les loyers soient raisonnables pour tout le monde. C'est très bien. Après, quand vous regardez, et ça, je crois que même la métropole le dit, elle me le dit bien volontiers, l'encadrement des loyers impacte principalement 15% des loyers. Et on va retomber sur justement les petites surfaces. C'est les petites surfaces sur qui tous les malheurs du monde tombent quasiment. Donc la rénovation énergétique, le DPE. Voilà. Donc en fait, c'est venu une mesure en plus qui est venue, qui est contre-productive parce qu'en fait, le marché était déjà suffisamment difficile avec ces surfaces-là pour ne pas en rajouter entre guillemets. Et donc concrètement... Pour l'instant, c'est une expérimentation. Oui. Vous, la FNAIM, comment vous... Est-ce que vous avez réagi face à cette expérimentation sur le plan administratif ? Alors au niveau national comme local, on est contre l'encadrement des loyers parce qu'on estime que c'est un mauvais signal d'ailleurs pour le marché, pour les investisseurs, pour les... Voilà. Je vais vous donner des exemples. Les loyers ont continué à monter. Les derniers chiffres que j'ai sur l'année courante qui vient de nous précéder, c'est plus de 2,6%. Là où dans d'autres secteurs, vous prenez Villefranche ou Saint-Etienne, le prix des loyers a baissé. Ce n'est pas du fait de l'enquêtement des loyers. C'est simplement qu'il y a une offre... Nouvelle ? Il y a une offre qui s'équilibre avec une demande et ce qui manque aujourd'hui à Lyon, dans nos secteurs, c'est simplement des logements. À partir du moment où vous avez des logements, les prix s'équilibrent. Mais d'essayer artificiellement de réguler, c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est que ça ne marche pas et c'est très difficile en fait à appliquer. Parce que... Je vais vous donner un exemple. Là, on rentre dans la technique, mais je ne vais pas aller plus loin que ce que je vais vous dire parce que sinon... Mais techniquement, par exemple, dans le cas de mandéloyer, on n'est pas pris en considération la surface, mais uniquement la typologie d'un bien. Typologie, une pièce, deux pièces, trois pièces. Vous avez des trois pièces à Lyon qui font 150 m² et vous avez des trois pièces qui font 50 m². Ce qui veut dire qu'un T2 de 50 m² serait plus cher qu'un T3 de 52 m², par exemple. Alors, ça dépend comment il est situé, la rue. Et dans la rue, il y a des endroits où vous allez être au bruit, peut-être que vous allez être protégé, l'exposition, l'étage. Et là, c'est extrêmement difficile à appliquer parce qu'à modéliser tout ça, c'est très compliqué. Donc nous, on trouve que c'est contre-productif. Voilà. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne soutient pas d'autres mesures. Par exemple, on soutient les mesures de régulation qui sont mises en oeuvre par la ville de Lyon, par exemple, sur tout ce qui est location saisonnière, ce qu'on appelle le Airbnb, de manière à éviter l'industrialisation de ce processus qui apporte des nuisances dans les copropriétés et fait monter artificiellement le prix des logements et qui évite aux Lyonnais de pouvoir se loger. Donc là, effectivement, il faut la puissance publique pour nous aider. Et là, on est d'accord. Voilà. Je sais que la métropole, par exemple, participe à un groupe de travail là-dessus, travaille pour essayer de sortir les logements vacants, de faire en sorte que les propriétaires de logements vacants reviennent sur le marché avec des aides éventuellement pour de la rénovation énergétique ou ce genre de choses. Et ça, bien sûr, on soutient et on trouve que c'est bien. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait un choc de l'offre. in fine, alors, j'ai entendu ce que vous disiez, mais on ne va pas pouvoir loger tout le monde à Lyon. même si la métropole travaille là-dessus, vous savez, au niveau du PLU, de manière à ce que on puisse rajouter, pour simplifier, rajouter des étages à des immeubles lorsque c'est possible. de la surélévation. Oui, alors, le principe de reconstruire la ville sur la ville, enfin bon, Mais techniquement, il faut que ce soit possible parce qu'il y a une notion de descente de charge. Quand vous rajoutez du poids en haut d'un immeuble, il faut que les fondations tiennent le choc pour faire simple et ce n'est pas tout le temps possible. Et puis après, il y a des notions d'architecture. Sur un immeuble haussmannien, entre guillemets, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Donc, ça ne peut pas être fait partout. C'est ça que je veux dire. Il y a donc forcément une limite, mais il faut faire ce qui est optimiste. Et ça, on soutient de l'insur aussi cette démarche-là parce qu'il faut qu'on arrive à avoir plus de logements. Et ensuite, moi, j'ai un petit... Enfin, je voulais simplement orienter sur un sujet qui est l'aménagement du territoire. Il faut qu'on arrive... Il faut qu'on arrive... Tout le monde ne va pas se loger sur Lyon. Lyon sera toujours plus cher. Ça, vous êtes formel. Ce ne sera pas possible. Au bout d'un moment, la ville ne pourra pas continuer de grossir comme elle le fait. Ah, grossir peut-être, mais aujourd'hui, je ne connais pas de réserve foncière suffisante. Et il y a un chiffre qui est quand même éloquent, c'est que je crois qu'il y a 25 000 mal logés à Lyon. Dans le logement social, comme dans la locative, comme dans l'accession. Et ça, votre sentiment, vous pensez que d'ici trois ans, quand on voit le peu d'offres neuves qu'il y a actuellement, on court vers une crise du logement encore plus grave ? On s'attend à s'améliorer. On est dans une crise du logement aujourd'hui. Il y a beaucoup de demandes. Il n'y a pas l'offre qui correspond. Et il n'y a pas l'offre qui correspond, y compris dans les villes périphériques. Et c'est ça aussi le sujet. Il n'y a pas forcément les bonnes connexions aussi. S'il y avait de bonnes connexions et les transports en commun, bas carbone, le train... On est quand même bien loti à Lyon. Je ne veux pas non plus dire n'importe quoi parce qu'on a quand même de la chance. On a un beau réseau, etc. Mais ça pourrait être encore mieux peut-être avec une réflexion au niveau de la région de manière à ce que les gens puissent commuter et venir travailler dans la région, répondre aux besoins que je vous exprimais tout à l'heure des représentants des entreprises, que ce soit la CPME, que ce soit le MEDEF qui disent qu'on n'arrive pas à loger nos collaborateurs sur le secteur. Et donc à développer les entreprises. Oui. Cathy Verquin, What a Blade, concernant les perspectives économiques, on a entendu dire que l'inflation commençait à se stabiliser. Est-ce qu'il y a des signes quand même d'espoir d'ici la fin de l'année pour voir des taux qui se stabilisent et donc une relance même partielle de notre économie ? Je ne vais peut-être pas spoiler ce que dira dans quelques semaines peut-être Christine Hagarde. Je lui ai laissé la primeur. Non, mais donc effectivement on surperforme plutôt bien. Alors dans le jargon des banques centrales, une fois de plus, on surperforme sur l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation baisse plus vite que ce que l'on pensait. Donc ça veut dire qu'elle rentre dans notre cible. C'est notre mandat et notre engagement de ramener l'inflation à 2% fin d'année début 2025 et on est plutôt bien. On est même plutôt en avance. Donc ça c'est plutôt bien puisque ça veut dire que nous on guide notre évolution des taux par rapport à notre objectif d'inflation. Et effectivement, on a clairement annoncé que 2024 serait l'année de la baisse des taux. Alors je ne sais pas quand. Je ne pense pas que ce sera la collection automne-hiver. Ce sera peut-être plutôt avant. Donc voilà. Après, la question c'est de savoir de combien et ça vraiment ce sera dans les prochaines réunions des gouverneurs au niveau de la BCE avec Christine Lagarde qui en fonction des anticipations des ancrages d'anticipation sur l'inflation décideront pas de baisser les taux. Mais aujourd'hui on est de toute façon avec des taux qui sont restrictifs par rapport à ce qu'on appelle un taux neutre. Alors quel est le taux neutre ? Mais le taux neutre c'est certainement pas revenir au taux qu'on avait avant. Clairement le 1%. Voilà. Il faut l'oublier. Toutes choses égales par ailleurs en économie c'est ce qu'on utilise souvent puisqu'on a été pendant pas mal d'années sur des taux très bas et pourquoi on n'y reviendrait pas un jour mais ce serait pas bon signe si on y revenait. On reviendra plutôt sur un taux neutre alors les taux neutres sont plutôt autour de 2% de 25. Donc aujourd'hui on est en taux restrictifs. Nicolas Fraioli de 2% ça vous fait rêver aujourd'hui ? Ça me fait rêver ça nous fait rêver. Aujourd'hui ce serait les taux ont déjà bien baissé depuis le début de l'année puisqu'on a nous validé des financements à des taux de 5% en fin d'année dernière. 5% ? 5%. On a fait 5% pour des financements du locatif notamment puisque les taux sont toujours un peu majorés pour les investissements locatifs. Là en début d'année on avait amorcé une baisse puisqu'on revenait à 4,5 et là on arrive même à trouver des taux inférieurs à 4% sur toutes les durées. Donc on est plutôt content. Maintenant alors personne n'a de boule de cristal mais les établissements bancaires quand on discute avec eux plutôt ils nous annoncent une certaine stabilité jusqu'à l'été et après on peut voir une certaine stabilité jusqu'à l'été et peut-être une baisse des taux ensuite. Mais effectivement ils nous disent aussi qu'on ne retrouvera pas des taux de 1% avant très très longtemps. Un dernier mot Pascal Pancrazio 2,25 on achète pas de problème c'est très bon là aujourd'hui tout le monde est heureux j'ai juste pas dit quand Pascal Pancrazio un dernier mot sur le marché immobilier lyonnais il y a beaucoup de gens qui se disent est-ce que c'est le bon moment c'est pas le bon moment d'acheter pour vous le marché lyonnais comment est-ce qu'on peut lui faire confiance à ce marché immobilier et sur quel dans le temps est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Oui bien sûr qu'on peut lui faire confiance on est je vais rebondir j'en profite parce que Cathy venait de dire que le marché immobilier enfin les actifs immobiliers faisaient que globalement ce système là était très sain et rendait finalement nos finances solvables enfin je sais pas si je résume bien mais voilà donc oui et d'autant plus Lyon Lyon est une ville qui attire qui est économiquement dynamique dynamique brillante c'est une on a cette chance là donc bien sûr que le marché lyonnais est un marché du présent de l'avenir je répète ce que je disais tout à l'heure on a la chance d'être en France et d'avoir la possibilité de pouvoir renégocier ces taux pourquoi pas contracter donc sous ton contrôle donc peut-être à 4% actuellement et peut-être bientôt on ira solliciter Cathy si je ne sais pas le cas vous l'avez tous noté donc 2,25 2 allez un petit 2 non ça serait pas mal il faut à rondir un peu et pouvoir renégocier son taux peut-être dans un an ou deux c'est quand même voilà et avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure aussi c'est que avec une correction du marché de quelques points enfin il y a une baisse des prix ce qui fait qu'aujourd'hui on achète quand même un prix c'est plutôt le bon moment alors oui Nicolas pour rebondir effectivement nous on a la chance de pouvoir renégocier de pouvoir faire racheter ces crédits donc aujourd'hui l'immobilier a un peu baissé il faut en profiter parce que si plus tard il augmente ils ne vont pas renégocier le prix de l'immobilier vu bien qu'on a acheté en revanche les taux on pourra le faire renégocier et déjà les taux qu'on a fait à 5% aujourd'hui on pourrait presque déjà les faire renégocier on va attendre un peu il faut un petit delta 0,70 minimum chaque financement est différent mais déjà 0,7 1% c'est déjà bien il faut que certains ratios soient respectés mais oui on pourrait déjà même pour ceux qui ont emprunté au plus haut on pourrait étudier leurs demandes bon puis si on achète à 4,5% maintenant et qu'on peut en négocier à 2,25 ou qu'on ne peut pas il faudra aller voir Cathy Verquin et Tablet merci à tous les quatre pour vos éclairages sur ce marché immobilier lyonnais dans un instant on va parler un peu plus de fiscalité de patrimoine avec une consultante en immobilier et en gestion de patrimoine restez sur scène je ne sais pas s'il y a des questions dans le public oui monsieur a une question si on peut lui passer un micro merci pour cette table ronde comme vous dites monsieur Pancrazio vous avez raison c'est peut-être pas le prix forcément c'est la surface c'est peut-être le rêve un petit peu inaccessible d'acheter un grand logement qui pose un problème et pour en venir aux petites surfaces je pense qu'il faudrait contraindre les promoteurs immobiliers et travailler avec les architectes pour proposer des micro logements et surfer sur la vague de la tiny house je pense qu'il faudrait s'orienter vers la tiny house oui dans ce style de petites micro surfaces les promoteurs construisent systématiquement des grandes et des petites surfaces dans leur logement ils mixtent je peux bien comprendre mais peut-être qu'il faudrait appuyer sur le fait que l'accession à la propriété est plus simple dans un micro logement moins dépensière également en termes d'énergie et de charge Pascal Pancrazio vous avez quand même la visibilité sur le neuf bien que représentant de l'ancien vous avez aussi cette visibilité là assez personnelle oui on est fondateur du CECIM qui est un organisme qui est un observatoire du neuf quelque chose qu'on regarde de très près donc alors peut-être ce que je voulais vous ce que je voulais vous dire c'est qu'on fait face aussi à un change enfin à une évolution qui fait qu'il y a de moins en moins de personnes par mètre carré entre guillemets puisque avec le resserrement des ménages vous avez de plus en plus de personnes seules qui occupent des logements seuls et donc oui il y a un vrai sujet il y a besoin de plus de mètres carrés donc il faudrait pouvoir mieux les optimiser après le sujet de la tiny house est-ce qu'il est possible dans une ville comme Lyon qui est très urbanisée alors là je me sens un peu incompétent là il faudrait plutôt voir avec un architecte mais c'est intéressant comme réflexion parce que derrière il y a une problématique de fond c'est qu'il y a de moins en moins de personnes par logement et donc c'est une réflexion intéressante de voir dans quelle mesure on pourrait adapter la taille des logements au nombre réel et il y a une nouvelle génération qui arrive aussi il faut faire avec les générations qui changent qui évoluent qui changent de mentalité également qui cherchent autre chose que les modèles anciens ça c'est quelque chose c'est des réflexions que vous avez de la part des acquéras ils cherchent autre chose et ils sont contraints à autre chose on les contraint à autre chose le co-working le co-living ce sont des évolutions effectivement que l'on mesure tous les jours il faut adapter les baux lorsqu'on est en locatif effectivement il y a un mouvement de fond si on visite les studios dans les nouveaux appartements nouveaux immeubles je trouve qu'ils ne sont pas fonctionnels il y aurait peut-être moyen d'élever un petit peu la hauteur des plafonds et faire quelque chose dans ce volume profiter de ce volume la tiny house est un exemple est un modèle de logement qui est assez sympathique et optimum faudra que j'invite l'année prochaine un fabricant de tiny house vous n'en avez pas vendu encore pour l'instant non pas personnellement mais du coup ça m'interroge je vais poser la question je ne parle pas de tiny house individuel de logement collectif avec des surfaces style tiny house on est bien d'accord donc des surfaces hyper optimisées et à la fois très confortables voilà ça maître Bellombès sur l'évolution des usages de la part des acquéreurs dans leur logement est-ce que de la part des jeunes que vous pouvez voir en étude ou que vous ne voyez pas justement est-ce qu'il y en a qui n'aspirent plus à être propriétaire aujourd'hui ? effectivement c'est un phénomène qu'on observe beaucoup apprécient même jusqu'à assez tard la colocation le 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 c'est une certaine façon une étude qui a été menée il y a peu de temps je crois qu'il y a 7 français qui sur 10 veut devenir propriétaire ça reste encore quand même un aboutissement un aboutissement et une vraie préoccupation pour les ménages pour autant les comment on dit tiny house tiny house j'ai vu des reportages ce sont des espaces optimisés par le volume très sympathique c'est le volume de la pièce j'ai vu ça ça paraît très sympathique alors sur une ville comme Lyon pour le moment ça me paraît un peu compliqué construire des immeubles avec des surfaces habitables du style tiny house c'est à dire faire des hauteurs des hauteurs sur le plafond des hauteurs conséquentes de façon à aménager le volume et non pas la surface c'est ce qu'on avait à la croix rousse avec les canuts il faudrait faire ça pourquoi pas pourquoi pas alors c'est vrai que ce sont des architectes qui pourraient répondre justement pourquoi pas c'est une question effectivement à se poser et ce qu'il faut savoir c'est que l'accession à la propriété c'est pas vouloir acheter c'est vouloir pouvoir aménager à sa guise un logement ça on oublie aussi c'est pas vouloir forcément posséder c'est à dire aménager comme on veut quand on est locataire on ne peut pas aménager comme on veut certains propriétaires ne veulent même pas qu'on mette un poster au mur avec des punaises moi j'ai connu ça quand j'étais jeune et donc du coup il faut voir l'ensemble des des besoins et des solutions vous aurez l'occasion de parler avec les architectes ce soir puisque après cet après-midi de conférence il y aura la soirée de remise des trophées merci à tous cette table ronde touche à sa fin on va passer à la dernière table ronde de l'après-midi avec un point sur l'actualité fiscale et des conseils patrimoniaux merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde et puis j'espère vous dire à l'année prochaine pour refaire un point et voir si nous sommes tombés sous la barre des 2% au niveau des taux